Bonjour, Marc Fleurier, coach de lettres et bienvenue dans la septième et dernière vidéo de la série 7 raisons pour se souffrir, cette série où je vous explique les différents obstacles qui se présentent sur votre chemin du bonheur et comment les contourner, comment les déjouer. L'idée de cette série c'est que où que vous soyez, quelle que soit votre situation, vous pouvez être plus heureux, vous pouvez créer dans votre vie une qualité de bonheur qui ne dépend pas de conditions, qui dure, qui est un bonheur durable, un bonheur profond, un bonheur véritable. Et je vous propose d'aller sur un chemin d'éveil de la conscience, c'est-à-dire de trouver ce bonheur, la source du bonheur en vous, dans ce que vous êtes. Le message principal de chaque vidéo de cette série et de tout mon site être créateur des marches, c'est être soi, c'est le bonheur, c'est être pleinement vous-même. Donc aujourd'hui nous allons voir un des obstacles les plus courants qui fait que tant de gens souffrent encore et encore, ou en tout cas n'amorcent pas, ne s'engagent pas dans une démarche d'éveil, dans une démarche de bonheur, alors qu'elle est accessible. Et ce dernier obstacle s'appelle l'immaturité. L'immaturité c'est quoi ? C'est le manque d'expérience. Si tant de gens n'amorcent pas, ne s'engagent pas sur ce chemin de bonheur, c'est qu'effectivement un engagement c'est quelque chose qui fait peur, mais c'est quelque chose de fort, et quelque part ça demande de la maturité, de l'expérience. Et les premiers stades de recherche du bonheur, ils ne se font pas en soi, ils se font en allant parcourir du monde, en allant trouver à l'extérieur le bonheur, en allant le trouver dans les relations, en allant le trouver dans les objets, en allant le trouver dans les expériences. Et c'est pour ça que je parle aussi de manque d'expérience. C'est justement en allant accumuler les expériences qu'au bout d'un moment, ces personnes vont s'apercevoir qu'elles ne trouveront jamais un bonheur durable, profond, sans condition, dans les expériences, dans les personnes, dans les objets, dans les relations, etc. Mais il est important d'accepter de passer par cette phase, cette phase d'attrait, de fascination du monde, elle est normale, elle est naturelle, avant de pouvoir faire un chemin de retour en soi, pour aller à la source du bonheur, à la source de l'amour, de ce que vous êtes véritablement, la conscience. Donc si vous êtes dans ce cas, si vous sentez comme un certain intérêt, ou alors si vous avez entendu parler de ces chemins de bonheur véritable, d'éveil spirituel, d'éveil de la conscience, mais vous ne vous sentez pas prêt encore à vous engager, ma recommandation, que j'ai déjà faite d'ailleurs dans d'autres vidéos, dans d'autres articles, c'est d'abord, suivez votre enthousiasme, honorez votre attrait pour les objets, pour le monde, pour les personnes, pour les relations, continuez vos hobbies, faites ce qui vous enchante, allez vers ce qui vous émerveille. C'est en suivant votre joie, peu à peu, que vous allez gagner en expérience, vous allez vous apercevoir au bout d'un moment, que tous les objets, toutes les relations, ne peuvent pas vous combler complètement. Il peut y avoir des expériences de joie, des expériences de bonheur partiel et temporaire, mais ce n'est jamais complètement satisfaisant. Et c'est à force d'aller vers cette maturité que vous allez avoir envie, au bout d'un moment, de retourner en vous, aller trouver cette source du bonheur éternel. Donc, première recommandation, suivez votre joie. Faites là où vous avez envie, aller vers vos envies. Tant que ça sera si confortable, si amusant d'explorer le monde, c'est que ce n'est peut-être pas encore le moment d'aller trouver à l'intérieur l'amour. Tout simplement. Ce qui va vous aider justement à maturer et à retourner au mieux et dans les meilleures conditions, c'est de faire le maximum d'expériences pour lesquelles vous vous sentez attiré. Et je rajouterai un deuxième recommandation, c'est ouvrez-vous à de nouvelles expériences. Ce qui va vous faire maturer, c'est non seulement de suivre votre joie, mais c'est aussi de vous ouvrir à des nouvelles expériences. En faisant des expériences que vous n'avez pas encore faites, en vous ouvrant à des nouveaux domaines, en osant aller dans l'inconnu faire des nouvelles expériences, par exemple, ça peut être des voyages. Si vous n'avez pas beaucoup voyagé, c'est un type d'expérience qui va vous faire grandir, grandement en conscience, vous allez maturer beaucoup plus, de même que, si vous voulez qu'un fruit brise plus vite, vous allez peut-être le mettre au soleil, et c'est ça qui va permettre qu'il va mûrir un petit peu plus. C'est un exemple. Donc là, de même, en vous offrant ces nouvelles expériences, et en le faisant à partir de votre joie, vous allez grandir en expérience, et à un moment, l'appel de l'intérieur, vous le sentirez plus fort, et là, vous serez prêt à honorer cette curiosité, à honorer cet appel de soi, et votre enthousiasme se dirigera d'une manière naturelle à l'intérieur. Il n'y a rien à forcer. À partir du moment où vous avez l'information, que la source du bonheur véritable, de l'amour, se trouve en vous, vous pouvez sereinement explorer le monde, les relations, les expériences, et tout naturellement, le retour se fera au fur et à mesure que l'enthousiasme se déportera naturellement vers l'intérieur. Et rien n'empêche non plus d'ailleurs, de continuer les expériences et les explorations vers l'extérieur, et peu à peu, d'incluer de plus en plus ce chemin de retour à l'intérieur pour révéler ce que vous êtes véritablement. Ce qui se passe souvent, en fait, c'est que les gens n'ont pas entendu, ils n'ont pas l'information que l'amour est à l'extérieur, et donc, au départ, ils explorent naturellement le monde, les relations, les expériences, les objets pour trouver le bonheur, ils trouvent un certain nombre d'expériences plaisantes, et au bout d'un moment, ils ont aussi des expériences souffrantes, et ça devient de moins en moins confortable. Mais comme ils ne savent pas que c'est à l'intérieur seulement qu'ils vont trouver cette satisfaction durable, ils s'obstinent à poursuivre des expériences qui ne les satisfont pas. Alors que s'ils s'orientaient naturellement vers « De quoi j'ai envie le plus ? » « Qu'est-ce qui me satisfait ? » Et en plus, je sais que la source de l'amour, la source du bonheur est à l'intérieur, ce mouvement pourrait se refaire. Donc, juste sachez, la source du bonheur, la source de l'amour est en vous. Je le dis, je le répète, mais ne me croyez pas, prenez ça comme une hypothèse, et à un moment, sentez cet appel revenir en vous, revenir vers vous. Vous allez voir, ça se fait d'une manière toute naturelle. Voilà, nous avons eu le bon, donc à la fin de cette septième et dernière vidéo de la série « 7 raisons pour cesser d'offrir ». Si vous avez des questions, des demandes, des remarques, laissez-les-moi en dessous de cette vidéo et j'y répondrai avec joie. Cette série est vraiment faite pour vous aider à vous révéler et aussi pour vous montrer que, où vous en soyez, vous pouvez être heureux. Le bonheur est toujours possible. Alors, faites-moi part de vos remarques et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de tout cœur. Belle continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada